à grands pas histoire en pont dessiné chute libre reda est un garçon de 15 ans il pratique un sport très intéressant il est parachutiste amateurs une rencontre allait opposer l'équipe de reda le club de la vallée aux étoiles équipe très forte dans ce genre de sport la veille de cette rencontre reda aussi sur la poche de sa poitrine l'insigne du club de la vallée alla se coucher bonne nuit papa bonne nuit maman mais n'arriva pas à dormir le réveil sonna il sortit son équipement de saut du garage le char le charge à à bord de sa voiture familiale ensuite il entra préparer le petit déjeuner alors c'est le grand jour tu vas t'envoler aujourd'hui vers la voiture vers la victoire oui père mais les étoiles ne sont pas faciles à vaincre on ne dit pas de choses pareilles vous allez vaincre à ce moment reda pensa à son coéquipier feride avec lequel il ne s'entendait pas bien vous feriez mieux de prendre votre petit déjeuner tu as raison tu as raison maman nous n'avons plus de temps à perdre lorsqu'ils arrivèrent au terrain il était très difficile de se garer reda expliqua à ses parents comment la rencontre devait se dérouler il se dirigea vers le hangar hamza son entraîneur l'aperçu et lui fit le signe de la victoire le premier avion ne devait décoller qu'un quart d'heure plus tard et reda constata avec joie qu'il devait faire partie du second vol cela lui donna un peu de temps pour s'équiper et pour étudier le programme sur le terrain on va commencer par l'atterrissage de précision c'est bien il n'y a pas de vent mesdames et messieurs il y aura six avions large largeur qui viendront au dessus de la zone de l'art de large un avion du club de la vallée puis un avion des étoiles et ainsi de suite l'objectif c'est la croix blanche que vous voyez là bas au milieu du terrain les concurrents vont vont essayer de se poser exactement au centre de la croix en sautant d'une altitude de 3600 pieds un pied égal 30 cm à peu près et reda le cri lui fit tourner brutalement la tête il comprend que farid vient que farid ne vient pas simplement pour bavarder avec lui que puis-je pour vous me rendre mon parachute et fait est fait vite je pars dans le premier avion votre parachute celui-ci c'est celui que hamza m'a donné et bien et s'est trompé allez retirer le est allé en prendre un autre je ne vais pas discuter jusqu'au jusqu'à ce jusqu'à ce soir déjà autour d'eux un petit cercle de spectateurs s'était formé et reda se sont gentil gênés moi non plus mon petit et allez vous en alors vous me le donnez ce parachute ou vous préférez que je vous l'arrache du dos ne faites pas l'imbicile on nous regarde farid allant régler cela dans le hangar il fit demi-tour feride le suis en silence dès qu'ils furent dans le hangar vous avez eu de la chance là bas devant les gens écoute moi reda vous m'avez déjà rencontré une fois auprès de hamza je ne l'ai pas oublié de nouveau et l'empoigna reda par le bras ce fut là son erreur tournoyant sur lui même reda sur ya sur feride et lui décrocha en plein visage un terrible coup de poing feride glissa le long de la table de deux pliages des parachutes et ça fait ça un genou par terre d'un mouvement brusque il arracha son casque et se relevant il bandait sur reda ils échangèrent une volée de coups de poignets de poing et la bagarre se poursuivait jusqu'au moment où quelqu'un leur cri a arrêté arrêté appuyé contre le bord de la table reda se frotte et les genoux à côté de lui il a cherché à le calme et je vous ai donné par erreur là le parachute de feride il vaut mieux faire l'échange et il se pencha pour déboucler le parachute il le retira et le lança à feride la prochaine fois s espèce de singe tâchez de demander polémont nous nous retrouverons après le match reda derrière le hangar tâchez d'être vous et en attendant que je ne vous trouve pas sur mon chemin feride attrapa le parachute que l'autre poussé vers lui est sorti la rencontre débuta à l'heure prévue attention attention la rencontre va commencer deux avions chargé de parachutistes décollèrent à 9 heures moins le quart à peu près sur le coup de neuf de l'aveur le premier des représentants des étoiles sauta il ouvrit son parachute beaucoup plus tard que humza ne le permettait à ses élèves et en se posant en plein milieu de la croix à son tour quelques minutes plus tard un des concurrents du club de la vallée se posait lui aussi exactement exactement sur la cible dans la foule c'était de délire c'était feride qui venait de sauter reda ce senti partage entre la satisfaction et la colère après une attente qui lui parut interminable son tour arriva enfin les étoiles avaient alors alors une légère avance mais le club de la vallée les les talonnais de très près de très près dans l'avion reda c'est à toi de sauter il sorti de la carlangue et se mit en position en dessus et l'aperçoit à la croix qui lentement venait à sa rencontre hamza maintenant l'appareil sur l'axe quand il jugea que c'était le moment allez vas-y il se jettant en arrière maintenant ses nombreuses heures d'entraînement allez il attrapa machinalement la poignée d'ouverture il attrapa machinalement la poignée d'ouverture il tira le vent les yeux c'est bon alors elle baissa les yeux elle baissa les yeux et elle pu constater que la croix était en position une légère rafale l'avait un peu éloigné de la cible il se redressa recrachant de la terre et vifari debout de près qui s'approchait pour l'aider à se relever alors on veut jouer avec les grands maintenant ne vous fatiguez pas vous aurez besoin de toutes vos forces tout à l'heure derrière le hangar puis rapidement il a la donnée son nom au marqueur puis il regagna à palant la table de piles de pliage son parachute rouler on roule on boule sur le bras ses parents les rejoint non ce n'est rien maman voilà comment on remet un parachute dans son sac je t'admire vraiment moi je n'ai jamais eu à sauter mais je me suis souvent demandé si j'aurai le courage de le faire continue comme ça c'est le c'est du beau travail et il lui donna une grande tape sur le dos le club de la vallée remonta son retard le deuxième essai de feride avait été très médiocre et s'était posé assis au 7 mètres de au moins de la cible quand raide à la prix elle eut un sourire pour ça avec un récanement quand ils ont entendu quelqu'un c'est à cause de son casque pas assez serré il l'a gêné à la dernière dernière seconde s'il réussissait maintenant son désir son deuxième son à moins de trois mètres de la croix je me classerai avant farid deuxième son de reda il leur est le réussi parfait décrit de la foule lui parle par vin vers comme une délicieuse musique quand les haut-parleurs annonce le club de la vallée vient de gagner cette épreuve ce fut un tonnerre de hurlements de joie troisième épreuve dans l'avion reda se trouva par hasard à côté de farid il aurait de beaucoup préféré embarqué dans un autre avion mais il n'y avait plus rien à faire farid paraissait avoir des ennuis avec son casque ils le retiraient et le trépotait nerveusement hamza vint les rejoindre à l'arrière et vérifier à leur équipement à tort de rôle il demande à farid quelque chose ne va pas non ça va et secoua la tête reda l'observer il eut droit en retour à un coup d'oeil furieux il éclata de rire et tourna la tête deux coéquipiers sautèrent c'était autour de farid maintenant se levant tout à coup reda se rappela leur dispute au matin dans le hangar en souriant sur lui farid avait violement arraché son casque c'était peut-être pour cela qu'elle avait eu des ennuis pendant le deuxième sont avant de se mettre en position farid s'assit sur le seuil de la porte et c'est à cet instant que cela se produisait une seconde le casque brilla dans l'os dans le soleil la seconde d'après arraché il dépensait il disparaissait au loin reda figé de peur vie farid basculer dans le vide en urtant de la tête le montant de la porte tout cela avait duré quelques instants grâce glacé de terreur de terreur reda eu l'impression de son coeur s'arrêter de battre subtilement il reprit conscience et pour ça un grand cri pour à l'air thames à amza en voyant que l'instructeur se retourner sur son siège il comprit qu'il y avait plus qu'une chose de monde à tenter il pouvait le voir maintenant tournant lentement sur lui même il pouvait même voir la blessure qu'il portait au front il commença à manoeuvrer pour se rapprocher de farid toujours évanoui combien de mètres en dessus le sol monter rapidement 1 2 3 à 10 il fallait qu'il tire il lui semble là qu'elle avait sur farid à toute vitesse il le va ses bras il ravala sa salive sa salive et 6 et 6 y ferait donc la vol et l'attrapa par un bras le laissant échappé le rattrapa de nouveau elle cherchait à saisir la poignée du parachute il attrapa enfin et ira furieux furieusement puis et se rejeta en arrière saisit sa propre poignée et il attirera à son tour en dessus de lui il vit une marée de visages et une rangée de voitures décrit monter faiblement jusqu'à lui au moment où est saisie des suspentes appel à main à la sourire lui barre à le visage il arrive à brutalement au sol les pieds joints et roula vivement sur lui même derrière lui derrière lui et l'entendait un bruit de pas vous n'êtes pas blessé reda non ça va bien à genoux en débouclant son parachute et leva les yeux et vit farid parcourir et derrière les deux les derniers mètres qui lui et qui le séparait encore de la terre ferme elle fut plein de plein de joie dont nombreuses mains se lever vers farid pour l'attraper au vol les applaudissements c'est le verre des rangs des spectateurs un infirmier se précipita pour faire aussitôt un poncement à farid comment avez vous fait pour vous poser avant moi oh c'était facile reda et farid se serrèrent la main reda tu n'es pas blessé à ce cri reda se retourna c'était son père qui n'arrivait qui arrivait en courant sa mère était sur ses talons nous sommes fier de toi mon garçon c'est la fin touche à sa fin merci merci de la bien suivre et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir de nouvelles fois passés au pouvoir deux fois